Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier atelier de cette semaine de webinaire qui a commencé ce matin par une séance plénière à laquelle certains d'entre vous ont peut-être assisté donc cet après-midi nous sommes réunis pour évoquer la politique territorialisée de l'agence de l'eau et donc je vais vous mettre à l'écran voilà oui alors là vous avez à l'écran le programme de la semaine débutant donc avec cet premier atelier qui se déroule cet après-midi de 14h à 15h30 donc vous pourrez tout au long de la semaine avec le lien de connexion qui vous a été envoyé continuer chaque jour de nous rejoindre soit pour faire le choix d'un parcours transversal sur les questions littorales sur la question transversale des micropolluants la séquence de cet après-midi qui va évoquer largement la politique que nous accompagnons dans les territoires et puis également un parcours qui concerne la gestion quantitative qui est l'un des chapitres de la révision du 11e programme qui a été qui a subi le plus d'inflexion et donc trois séquences une qui sera consacrée à une présentation un peu générale des impacts du changement climatique dans le bassin une séquence qui sera consacrée sur les démarches de territoire pour la gestion de l'eau en lien avec la politique territorialisée et puis également un volet lié à la présentation de toutes les aides en faveur des économies d'eau et puis des parcours plus thématiques auxquels vous pouvez souhaiter vous inscrire tout au long de la semaine alors cet après-midi je vous l'ai dit nous allons donc vous présenter cet atelier favorisant une politique de l'eau territorialisée trois séquences une première séquence où donc je vais aux côtés de céline marche qui est la chargée d'émission politique territoriale nous allons un peu planter le décor de la vision de l'agence de l'eau de cette politique territorialisée puis nous aurons ensuite deux illustrations une première illustration par morgane priol qui est la directrice de la délégation mène noir océan qui ouvre le territoire des pays de la loire et la normandie qui présentera la mise en oeuvre d'une stratégie territorialisée avec l'ensemble des partenaires collectivités mais également l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui portent ces programmes territorialisées et puis nous aurons le témoignage de nicolas moreau qui est dans cette salle à mes côtés qui représente le syndicat des eaux du centre ouest que je remercie d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi qui lui fera le témoignage d'une dynamique territoriale à la construction d'une stratégie ambitieuse alors on sait pas bien ce qu'il ya derrière mais vous verrez sa présentation illustrera parfaitement la façon dont on peut construire la concertation et la mise en oeuvre d'un programme ambitieux dans les territoires et puis on aura une séquence pour terminer à partir de 15 heures pour essayer de répondre à vos questions donc vous verrez que vous avez un module questions réponses vous pouvez tout au long de la présentation poser vos questions on essaiera de vous envoyer des réponses en direct mais aussi garder ce temps d'échange à partir de 15 heures et de manière générale vous aurez réponse à toutes les questions qui auront été posées alors on va démarrer comme pour toutes les séquences d'atelier par un petit sondage pour savoir finalement qui vous êtes cet après-midi présent dans cet atelier donc on va ouvrir le sondage et je vous laisse quelques instants pour pouvoir y répondre voilà on va pouvoir clore ce sont d'âge une représentation un peu à l'image de la plénière de ce matin une représentation forte des collectivités en sachant que on le verra tout au long de la présentation les collectivités du fait de l'exercice de leurs compétences sont très présentes dans la mise en oeuvre des programmes d'action territorialisée donc c'est aussi normal que vous soyez présents cet après-midi et puis alors il ya des représentants de l'établissement public de l'état mais je pense qu'il ya des représentants de l'agence qui sont présents cet après-midi également des représentants des associations qui sont également des relais dans les territoires notamment sur les enjeux territoriaux de sensibilisation aux enjeux de l'eau voilà donc ce que je vous propose c'est qu'on démarre donc un bref rappel notamment pour ceux qui ont pu assister à la session de ce matin pour vous rappeler que l'une des deux priorités du 11e programme d'intervention de l'agence de l'eau donc qui court sur la période 2016-2024 j'ai une hésitation c'est d'accompagner donc les actions qui concourent directement à l'atteinte des objectifs d'usage donc le sdage qui a été adopté le 3 mars dernier qui couvre la période 2022-2027 qui est le dernier cycle de la directive cadre sur l'eau qui nous donc fixe un objectif qui est relativement proche 2027 c'est demain un objectif très ambitieux d'atteindre du bon état hauteur d'au moins 60 je pense que c'est 62 masse de cours d'eau en bon état or vous voyez sur le graphique la répartition de l'état des eaux actuelle et on constate que seulement 24% des cours d'eau sont en bon état ou en très bon état écologique et donc pour atteindre les objectifs ambitieux qui nous sont fixés dans le sdage il va être nécessaire évidemment de pouvoir engager des programmes d'action ambitieux dans les territoires là où les enjeux évidemment sont les plus forts en agissant sur les masos qui sont dégradés et notamment si on regarde les 21% de masos aujourd'hui qui sont en état moyen non c'est 40% de masos qui sont en état moyen et qui pourraient basculer pour pouvoir essayer de tendre vers l'objectif qui est fixé dans le sdage alors vous avez ici deux cartes je ne vais pas rentrer dans le détail des cartes mais ce sont des éléments qui présentent les risques et donc les pressions significatives qui s'exercent dans les différents territoires donc à la fois à gauche sur la carte sur l'ensemble des masos pour dos et sur la carte de droite vous voyez les pressions qui s'exercent sur les masos souterraines donc évidemment on retrouve en lien avec les 24% de masos en bon état vous voyez que les pressions sont significatives sur quasiment l'ensemble des territoires de notre grand bassin Loire-Bretagne et évidemment il faut travailler sur des enjeux locaux et c'est la raison pour laquelle l'agence a fait le choix de pouvoir accompagner des actions qui vont être conduites dans chacun des territoires au plus proche des enjeux locaux considérant que les enjeux sont différents entre l'amont du bassin et les territoires plus à l'aval et notamment une partie des territoires qui se retrouvent avec des façades maritimes alors cette politique territoriale ce n'est pas une nouveauté pour l'agence de l'eau je crois que ça fait plus de 30 ans que l'agence de l'eau a fait le choix de s'appuyer sur les territoires alors à la fois pour accompagner la planification locale en planification donc pour une gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques l'agence s'appuie sur les schémas d'aménagement de gestion des eaux qui viennent décliner les grandes orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux beaucoup de dispositions qui figurent dans le stage renvoie vers les sages pour fixer un certain nombre d'objectifs en lien avec les enjeux locaux et puis la mise en œuvre opérationnelle ce qu'on appelle des stratégies de territoire des programmes d'action qui vont être construits dans chacun de vos territoires en mobilisant deux types d'outils qui vont nous permettre de faire la programmation les contrats territoriaux qui vont notamment permettre de mener des actions en matière de reconquête de la qualité de l'eau et notamment tout ce qui va concerner la réduction des pollutions diffuses mais également toutes les actions en faveur de la préservation et de la restauration des milieux aquatiques et de la biodiversité et puis le second outil que nous mobilisons sont des accords de programmation qui sont proposés aux collectivités donc notamment aux intercommunalités qui ont en compétence l'assainissement et l'alimentation en eau potable notamment dans le cadre de leur plan prévisionnel d'investissement travailler avec eux sur des actions prioritaires de réduction des pollutions diffuses et des micropolluants pour des actions en faveur des économies d'eau ou encore de la gestion des eaux pluviaires alors un des objectifs forts de ce onzième programme même si je voulais dit la politique territorialisée de l'agence est ancienne c'est de continuer à renforcer le lien entre l'outil de planification qui est le sage et les programmes d'action donc ils vont permettre la mise en oeuvre opérationnelle des objectifs du sage notamment parce que les sages ont une gouvernance qui permet le dialogue des acteurs qui réunissent donc l'ensemble des usagers avec une gouvernance et un certain nombre de déclinaisons au travers de commissions le dialogue et la concertation a été mis en place entre les différents usagers et l'idée c'est de pouvoir s'appuyer sur cette gouvernance pour travailler ensuite donc dans la concrétisation au travers de programmes d'action qui vont permettre d'atteindre les objectifs de bon état des masques alors vous avez sur la cartographie alors même si les cartes sont petites mais ça vous montre bien quelle est aujourd'hui la couverture des sages sur le bassin en Bretagne vous voyez qu'aujourd'hui je crois que c'est 89% ces lignes de territoire qui sont couverts par des démarches de sages et puis vous voyez d'ailleurs je crois qu'on voit quasiment pas de zones blanches sur l'autre carte qui concerne la couverture des contrats territoriaux donc ça veut dire que aujourd'hui l'ensemble de nos partenaires sont très présents et très engagés dans des démarches territorialisées et je vous ai mis pour montrer l'importance de ce lien entre la planification la mise en oeuvre opérationnelle un exemple qui est celui du bassin versant de nous donc est un bassin versant qui se situe qui est interdépartemental sur le département de la Mayenne et du Maine-et-Loire qui sont deux départements de la région du Maine-et-Loire c'est un sage qui a été approuvé en 2005 et révisé en 2014 et qui a signé en mars 2021 un contrat territorial multithématique qui porte donc sur la période 2021-2023 un contrat de trois ans qui va permettre de mener des actions en faveur de la réduction des pollutions diffuses milieu aquatique mais également un volet plus récent en lien avec les problématiques de gestion quantitative sur ces territoires qui font l'objet de plus en plus souvent de déficits quantitatifs notamment en période d'étiage alors peut-être pour illustrer le périmètre sur lesquels on accompagne les gouvernances locales qui vont mettre en place ces programmes d'abord rappeler parce que c'est le principe de la gestion intégrée de l'eau c'est de travailler à l'échelle des bassins versants donc à l'échelle du bassin de la Bretagne qui est ce grand bassin hydrographique et donc dans les bassins versants de vos territoires pour les contrats territoriaux qui comme je l'ai dit tout à l'heure vont permettre de traiter alors on parle souvent de grands cycles de petits cycles de l'eau en tout cas à travers le bassin versant on va pouvoir traiter effectivement des questions à travailler avec l'ensemble des usagers notamment sur les questions agricoles mais également toutes les interventions qui vont être liées au bon fonctionnement des cours d'eau et des milieux humides et puis on va travailler plutôt à l'échelle des intercommunalités alors on parle souvent plutôt de bassins de vie alors qu'on parle de bassin versant pour les questions de la qualité de l'eau donc au travers d'accords de programmation on va avec les intercommunalités planifier des actions qui vont concerner des priorités en matière d'assainissement notamment en matière de gestion par temps de pluie les questions liées à l'eau potable et puis également à la gestion des eaux pluviales donc deux périmètres deux échelles différentes selon les thématiques et les enjeux auxquels on doit s'attaquer alors vous voyez sur ce schéma donc les programmes vont concerner à la fois la question des milieux aquatiques on va s'interroger sur quelles actions on va pouvoir conduire en matière de préservation et de restauration des milieux aquatiques quels sont les enjeux de qualité sur le territoire notamment puisqu'on utilise les eaux brutes pour la production d'eau potable mais également pour la vie des milieux aquatiques et puis toutes les questions plus récentes qui concernent la qualité de l'eau la quantité d'eau notamment pour s'interroger sur quelles ressources est à notre disposition et comment on va pouvoir la partager demain entre les différents usages alors vous voyez que ça évidemment derrière l'ensemble de ce questionnement jaillit une source d'actions assez importantes qui vont concerner à la fois la morphologie des cours d'eau les questions d'hydrologie la question de la continuité écologique des questions d'amène de limitation des transferts notamment toutes les actions en faveur de l'agroécologie mais bien évidemment il va falloir à l'échelle du bassin versant réfléchir à la façon dont on va pouvoir en tout cas atteindre le plus rapidement possible nos objectifs et donc s'interroger sur les actions qu'il va falloir cibler lesquelles il va falloir conduire en priorité et ensuite pouvoir les hiérarchiser et c'est donc tout le travail qui va devoir se faire pour essayer d'attaquer les masos les plus dégradés mais pour lesquels on a également le plus de chances d'atteindre assez rapidement le bon état évidemment tous ces programmes d'action ont un coût qui pour certains on le voit en tout cas nous au travers des contrats que l'on signe depuis le démarrage du 11e programme progressivement les contrats montent en ambition et donc on a des contrats qui sont de plus en plus coûteux mais on a accompagné quelques territoires pour qu'ils puissent faire une analyse socio-économique pour voir finalement quelle serait la différence entre je conduis un programme d'action ambitieux pour atteindre les objectifs d'usage ou alors je continue à accompagner un certain nombre d'actions telles que je l'ai toujours fait et ensuite on a une méthode qui nous permet de comparer à l'arrivée finalement qu'est-ce qui coûte le plus cher est-ce que c'est agir plus pour l'eau ou est-ce que c'est continuer à agir comme on l'a toujours fait alors pour illustrer très rapidement on va vous présenter les résultats enfin en tout cas la présentation de la méthode pour faire cette analyse et vous avez à disposition sur le site aide et redevance de l'agence de l'eau les résultats de cette étude et notamment le témoignage de territoires qui ont réalisé cette analyse et qui viennent témoigner des résultats voilà donc on va vous présenter rapidement la vidéo et je vous retrouve juste après une étude socio-économique commence par envisager un premier scénario en cours il prend en compte les actions déjà menées ou programmées toutes ces actions sans objectif d'atteinte du bon état des eaux ont évidemment un coût mais l'état de l'eau ne s'améliore pas forcément pour autant on constate la plupart du temps quelques bénéfices mais bien moins qu'il n'en faut pour améliorer l'état de l'eau cette non amélioration a alors bien plus de conséquences négatives l'étude socio-économique envisage ensuite un second scénario il a des objectifs d'atteinte du bon état des eaux les actions y sont plus nombreuses calibrées sur les besoins du territoire le coût des actions est plus important mais le bon état de l'eau y est central les bénéfices du bon état sont nombreux, forts, à tel point que les conséquences négatives sont mineures en clair si on simplifie scénario 1 on investit peu mais les conséquences négatives du faible investissement vont considérablement alourdir la facture et l'état de l'eau sera toujours aussi mauvais à contrario le coût d'investissement d'ampleur avec ses objectifs d'atteinte du bon état va générer de nombreux bénéfices pour l'eau et limiter les impacts à tel point que la facture sera au final bien moins élevée mais surtout le bon état des eaux sera normalement au rendez-vous voilà donc je vais repartager l'écran avec vous pour reprendre là où j'en étais voilà ça s'affiche bien et donc je vous invite vraiment à aller regarder le témoignage je crois qu'il y a deux territoires qui ont témoigné des résultats de l'étude qu'ils ont conduite tel que ça vient de vous être présenté dans la petite vidéo alors un des autres objectifs de l'agence de l'eau à travers son onzième programme qui a été réaffirmé au cours de la révision c'est le besoin de continuer à accompagner la structuration de la maîtrise d'ouvrage même si on voit que sur nos territoires les acteurs sont déjà très mobilisés d'abord parce qu'aujourd'hui on peut se réjouir que l'ensemble des compétences obligatoires soit exercée par les établissements publics de coopération intercommunale au titre de la compétence gestion des milieux aquatiques et protection des inondations depuis le 1er janvier 2018 avec une possibilité qui est offerte à ces EPCI de transférer leurs compétences à des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux donc les épages ou des établissements publics territoriaux de bassins, les EPTB ou encore à des syndicats de rivière évidemment dans la logique de pouvoir construire des programmes d'action à l'échelle des bassins versants mais on voit qu'il est encore nécessaire sur certains territoires de réfléchir d'ailleurs souvent sur la base de propositions de gouvernance qui peuvent être faites en tout cas par les sages continuer à réfléchir au travers d'études de structuration de la maîtrise ouvrage à la pertinence du périmètre sur lequel pourraient se mettre en place ces programmes d'action et donc l'agence continue d'accompagner ces études d'ailleurs comme elle le fait également en lien avec l'exercice de la compétence au assainissement qui est aujourd'hui obligatoire pour les agglomérations et qui le sera pour l'ensemble des EPCI à partir du 1er janvier 2026 alors qu'aujourd'hui l'agence de l'eau travaille encore avec des communes mais comme nous souhaitons accélérer pour celles qui le souhaitent la réflexion nous avons mis en place à la révision du programme un accompagnement sous forme d'une mission d'appui en gros ça consiste à financer un ETP au sein d'un EPCI qui souhaiterait lancer une réflexion donc pour le transfert de la compétence et disposer de moyens d'ingénierie pour suivre cette étude et accompagner la collectivité donc par anticipation du transfert et donc une aide là également accompagnée à hauteur de 50% a été mise en place à l'occasion de la révision du programme donc un enjeu encore fort d'accompagner la structuration de la maîtrise d'ouvrage pour pouvoir mener des programmes ambitieux dans les territoires et puis moi j'en termine pour vous dire que effectivement ces programmes d'action ils s'inscrivent je dirais dans un dans une démarche plus globale où on souhaite à travers des partenariats alors notamment avec les grandes collectivités les régions et les départements mettre en cohérence nos différentes politiques dans le domaine de l'eau mais également en synergie les politiques menées par les régions et les départements mais également en cohérence avec les autres politiques publiques en fonction des compétences de chacun et également des démarches contractuelles on l'a dit on a deux outils les accords de programmation les contrats territoriaux il y a les sages mais l'idée quand même c'est d'avoir cette vision cette gestion intégrée dans les territoires et puis on s'appuie également sur un certain nombre de partenaires techniques qui vont favoriser la mise en réseau des acteurs sur tous les sujets qu'on a déjà abordés qui figurent donc dans les programmes d'action mais des sujets nouveaux sur lesquels on souhaite aujourd'hui mettre en place des réseaux d'acteurs que ce soit sur la question des micropolluants encore de la gestion intégrée des eaux pluviales et puis la politique territorialisée dans le domaine de l'eau doit aussi évidemment venir s'intégrer dans une politique plus globale qui est une politique qui est liée à l'ensemble des questions liées à la transition écologique c'était le cas notamment dans le cadre des contrats de relance et de transition écologique dans lesquels l'agence est venue s'intégrer lorsque dans les diagnostics de territoire les enjeux eaux sont fortement apparus et donc l'agence a valorisé les outils de contractualisation qu'elle propose aujourd'hui au territoire et ce sera demain le cas dans la mise en place des démarches de projets de territoire pour la gestion de l'eau dont les volets quantitatifs viendront très naturellement s'intégrer dans notre outil contrat territorial voilà j'en ai terminé sur le panorama un peu général et je vais laisser Céline Marge qui va vous faire un focus sur l'outil contrat territorial et bien bonjour à tous donc effectivement moi j'ai prévu là cet après-midi de vous faire une présentation assez synthétique de la démarche contractuelle puisque l'agence accompagne depuis longtemps déjà à la fois techniquement et bien sûr financièrement l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies de territoire et également des feuilles de route qui y sont associées alors c'est une démarche très importante pour l'agence qui est constituée de différentes étapes l'objectif étant d'aboutir à la mise en oeuvre concrète d'actions et on utilise pour cela le contrat territorial qui a fait ses preuves sur le bassin Loire-Bretagne depuis longtemps maintenant alors l'objectif cet après-midi ça n'est pas de vous donner l'ensemble des détails de chacune des étapes de construction et de validation d'un contrat territorial j'ai plutôt choisi de me concentrer sur quelques messages assez fort et primordiaux pour l'agence et puis comme vous avez pu le voir dans la présentation de Bernadette juste avant nous avons également choisi de concentrer nos propos sur les atouts de la mise en place d'une gouvernance adaptée et de tout ce qui va concerner l'animation de ces démarches en local et vous le verrez également au travers des témoignages qui seront faits par la suite donc quand on parle de démarches contractuelles pour l'agence de l'eau il s'agit avant tout d'une démarche sur un territoire bien identifié qui va prendre en considération l'ensemble des enjeux et des problématiques de ce territoire c'est la raison pour laquelle on parle vraiment aujourd'hui de démarches intégrées à mettre en place à l'échelle de ce territoire c'est bien sûr une démarche qui va mettre l'accent sur la concertation et sur la mise en place de cette gouvernance adaptée puisque l'objectif c'est bien pour nous d'impliquer tous les acteurs d'un territoire dans un but commun de préservation des milieux naturels La démarche a une finalité bien précise c'est de développer une stratégie ambitieuse partagée par tous dont les priorités vont être définies très en amont de celle-ci puisque ce que l'on recherche avant tout c'est bien une mise en œuvre opérationnelle qui soit la plus efficiente possible et enfin quand on parle d'une démarche d'ampleur comme celle-ci il est très important de mettre en place un suivi qui va être précis et qui va être défini lui aussi très en amont afin de se donner les moyens de réaliser une évaluation qui sera adaptée des actions qui ont été mises en place et nous permettre collectivement de juger de l'atteinte des objectifs et de la nécessaire poursuite ou pas de la dynamique qui aura pu être enclenchée avec cette démarche territoriale Alors ici je reprends les cartes qui vous ont été présentées juste en amont par Bernadette Doré pour vous montrer qu'effectivement on a près de 90% du bassin Loire-Bretagne qui est couvert par des démarches territoriales Alors on voit bien que les contrats territoriaux sont bien implantés localement et lorsqu'on superpose avec les démarches de SAGE on voit la complémentarité qui saute aux yeux je pense et en tout cas l'Agence de l'eau met un point d'honneur à accompagner l'ensemble des structures porteuses dans un objectif d'une meilleure articulation de ces deux démarches Alors la présence d'un SAGE sur un territoire de contrat ça peut tout à fait constituer un atout si on recherche une rationalisation des moyens parfois une mutualisation d'actions et aussi un accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle des préconisations que l'on va trouver dans le SAGE au travers d'un ou plusieurs contrats Alors depuis quelques années à l'Agence on a de plus en plus de retours d'expérience qui nous mettent en évidence notamment au travers de fusions de territoires cette articulation qui se met de plus en plus en place dans une optique toujours de rechercher la meilleure efficacité possible des actions que l'on accompagne et que les porteurs de projets mettent en œuvre localement Alors pour tout ça, il y a quand même un atout majeur c'est la concertation et l'animation coordination que l'on retrouve au cœur de ces démarches de SAGE et de contrat donc effectivement l'Agence de l'eau a conscience depuis très longtemps maintenant du rôle que peuvent remplir les animateurs de démarches SAGE et contrat et l'importance des missions qui leur sont confiées c'est bien cet atout au travers des cellules de coordination qui vont permettre d'organiser la gouvernance, d'organiser la concertation mais également de mettre en musique l'ensemble du programme d'action qui aura été défini par l'ensemble des acteurs et de même la cellule de coordination va assurer ce suivi annuel et enfin l'évaluation finale aux faces clés de cette démarche puisqu'il y a un véritable enjeu à valoriser les résultats que l'on obtient et à communiquer sur les expériences réussies donc la cellule d'animation pour nous constitue vraiment un interlocuteur à la fois unique mais privilégié pour l'ensemble des acteurs du territoire c'est un relais essentiel pour porter les messages en lien avec nos objectifs de reconquête de la qualité des milieux donc là nous vous avons remis pour mémoire les taux d'aide qui accompagnent cette coordination générale et la coordination thématique également toutes les études qui contribuent à élaborer les stratégies de territoire et les bilans évaluatifs en termes de révision du programme la politique territoriale est restée très stable alors vous verrez par la suite avec le témoignage de Nicolas Moreau comment finalement grâce à une équipe d'animation vraiment dynamique et proactive il a été possible de mettre en place une méthode assez originale pour se renouveler et se remettre un peu en question dans l'approche du territoire puisque comme il vous le présentera on avait déjà deux générations successives de contrats donc c'était important de trouver un moyen de mobiliser un peu différent j'en dévoile pas plus Nicolas vous présentera tout ça tout à l'heure et tout de suite je vais plutôt vous proposer le témoignage de Morgane Priol donc qui est directrice de la délégation Maine Noir-Océan et qui va vous illustrer la volonté des acteurs notamment au niveau régional et départemental de s'organiser pour co-construire une stratégie commune voilà je vais arrêter mon partage d'écran de manière à ce que Morgane puisse prendre la main et je vous retrouve après les deux interventions pour répondre à l'ensemble des questions du moins un maximum merci beaucoup Bonjour à tous et à toutes Normalement vous avez maintenant sur l'écran la diapositive suivante et donc effectivement je vais vous illustrer moi la manière dont un ensemble de partenaires en fait déclinent une stratégie territorialisée pour la reconquête de la qualité d'eau en pays de la Loire alors peut-être redonner quelques éléments d'enjeux pour la région vous dire qu'on a effectivement là c'est la carte de la délégation mais on a un état des lieux des cours d'eau qui est assez mauvais puisque seulement 11% des masses d'eau sont en bon état c'est les parties qui sont en vert sur cette carte à gauche de l'écran et qu'on a donc un véritable enjeu à aller reconquérir la qualité des eaux d'autant plus que le changement climatique viendra impacter négativement cette ressource et accroître les conflits d'usage impacter aussi certains territoires de manière diverse mais on sait déjà que certains le seront très fortement je pense notamment au littoral et puis on a une nécessité d'assurer une efficience des financements publics et donc à ce titre là besoin de se coordonner alors par chance en fait l'ensemble des acteurs locaux c'était globalement structuré ces dernières années c'est encore assez hétérogène on voit bien que suivant les départements on n'est pas tout à fait sur la même logique mais globalement on a des syndicats ou des EPTB sur la GIMAPI voire un certain nombre de fois encore des agglomérations des métropoles ou d'autres types d'intercommunalités on a pour la compétence assainissement au pluvial et au potable très souvent des syndicats des intercommunalités ou des communes qui sont compétentes on a effectivement les départements qui sont eux restés des acteurs de l'assistance technique obligatoire vis-à-vis de certains territoires qui sont un peu moins structurés mais qui également peuvent être porteurs d'un appui fort à la fois sur l'assainissement ou sur les milieux aquatiques et pour un certain nombre d'entre eux ils financent des actions de restauration de la qualité de l'eau en propre enfin la région B de la Loire a commencé il y a quelques années à s'impliquer avec des contrats de restauration sur les bassins versants puis a pris la compétence qu'on appelle animation et concertation sur l'eau en 2020 ce qui lui a permis de montrer sa volonté ou de redémontrer sa volonté auquel elle a associé l'engagement d'un programme Life assez ambitieux qui permet de mettre en valeur de faire vitrine sur un certain nombre d'engagements qu'elle porte au niveau de l'eau et du cas d'ailleurs l'agence de l'eau est partenaire et enfin le dernier acteur important est bien sûr l'État qui vient à la fois en accompagnement et puis sur un plan réglementaire puisque c'est lui qui est en charge cette partie police de l'environnement donc l'ensemble de ces acteurs s'est mis d'accord en fait et a construit il y a quelque temps une stratégie commune donc c'est ce que vous voyez en 2019 là le plan État-région pour la reconquête de la ressource en eau en Pays de la Loire qui est un plan qui vise à prioriser un certain nombre d'actions et à se doter d'outils partagés donc c'est un contrat territorial eau qui est finalement intégrateur des différents contrats qui existaient précédemment du contrat territorialisé de l'agence de l'eau mais également du contrat de restauration qu'avait la région Pays de la Loire ou d'un certain nombre de financements des départements et donc il est à la fois multi-thématiques, multi-financeurs et à l'échelle des hydrographiques pertinents. Autre élément dans cette stratégie parmi d'autres mais sur lequel je veux faire un focus c'est la gouvernance sur lequel on s'est mis d'accord collectivement sur une gouvernance partagée avec une conférence ligérienne de l'eau qui se réunit régulièrement et qui réunit l'ensemble des partenaires de cet engagement sur l'eau et puis des comités plus locaux des comités départementaux de l'eau avec l'ensemble des acteurs et un comité stratégique régional eau plus resserré qui permet d'assurer cette gouvernance finie. L'ensemble s'est également traduit dans le cadre du contrat de plan Etat-région Pays de la Loire 2021-2027 c'est le cas dans le précédent mais c'est renforcé dans ce CPER puisque chacun de l'Etat et de la Région s'est engagé à mettre 60 millions d'euros sur l'ensemble des 7 ans du plan. Alors comment ça se traduit cette gouvernance aux différentes échelles ? Peut-être d'abord au niveau régional et départemental avec d'une part la sphère ETA qui est un travail de priorisation en misaine en transmission inter-service de l'eau et de la nature autour des plans d'action opérationnels territoriaux qui sont en fait les priorités départementales des clinaisons d'usage et des différentes planifications. On a également au niveau des échanges entre la Région, les départements et les différents acteurs avec tout un tas d'outils je pense notamment pour les outils agences aux conventions de partenariat. Je vous ai mis une illustration à droite qui est la convention de partenariat régional entre la Région Pays de la Loire et l'Agence de la Loire Bretagne mais on en a également avec d'autres partenaires le département, les chambres consulaires, les associations et dans ces conventions finalement on retraduit les orientations thématiques et territorialisées sur lesquelles on s'est mis d'accord collectivement dans cette stratégie régionale que j'évoquais précédemment. Donc il y a bien un lien avec d'une part la planification et d'autre part la capacité des différents acteurs donc des choix qui sont partagés, territorialisés et ou thématiques. Je pense à certaines conventions sur lesquelles on a pu mettre un focus plutôt thématique par exemple eau et urbanisme par exemple cette année au niveau régional aussi une volonté forte d'aller sur la stratégie captage et en particulier des captages prioritaires à la fois thématiques et territorialisés. Et ces conventions permettent d'accompagner financièrement ça a été présenté tout à l'heure par mes collègues Céline Marche et Bernadette Doré des appuis financiers aux différentes structures. À travers l'émission on peut financer plusieurs ETP aux différentes structures que sont les régions, les départements ou les autres acteurs. Alors cette stratégie se décline, comme vous l'avez vu, aussi au niveau de bassins versants. Donc on a le macro niveau régions départements. Au niveau des bassins versants, on a donc ces contrats territoriaux hauts qui sont mis en œuvre quasiment sur l'ensemble de la région. Notre objectif c'était de couvrir le territoire régional d'ici 2023. Vous voyez qu'on y est presque, quasiment, et on reconduit certains des contrats qui vont se faire sur 2023 prochainement. Dans ce travail-là, il a été mis en commun, vous voyez, un guide pour favoriser l'élaboration de ces contrats et leur évaluation, comme évoquait Céline Marche à la fin, avec l'ensemble des acteurs. Et ce guide vient expliciter la manière dont on entend collectivement travailler avec d'une part une priorisation des actions et la nécessité de définir les orientations stratégiques. Dans ces orientations stratégiques, ce qu'on entend c'est se doter d'objectifs qui sont en fait à la fois en tenant compte des objectifs environnementaux qu'on a sur le territoire, donc de l'état des lieux, des pressions qu'on connaît sur ce territoire, et donc tout ça qui a pu être mis en avant dans le cadre du travail qui a pu être fait aux échelles de planification, je pense notamment dans les SAGE, d'identifier au regard de ces objectifs et de ces pressions les efforts qui sont à mener et si on décline encore plus les leviers d'action pour arriver à faire basculer peut-être certaines masses d'eau d'un état plus ou moins dégradé, au bon état ou pour faire avancer certaines thématiques ou des masses d'eau plus dégradées. Donc il y a différents niveaux d'ambition et forcément elles sont à établir en tenant compte des moyens qui peuvent être déployés sur le territoire par les différents maîtres d'ouvrage. Donc on a à la fois une stratégie, je dirais, une orientation, des orientations stratégiques, une stratégie à six ans, et puis on la décline, on attend une déclinaison plutôt par les acteurs locaux de cette stratégie dans une version plus opérationnelle qui est la feuille de route qui va venir décrire à partir d'un certain nombre d'études et d'analyses de diagnostics et de scénarios un certain nombre des choix qui sont mis en œuvre ensuite par les maîtres d'ouvrage et aboutir finalement à des actions à proprement parler. Donc on a bien cette cohérence qui est recherchée entre les outils de planification et puis la mise en œuvre opérationnelle avec la volonté de dégager vraiment des masses d'eau sur lesquelles on veut véritablement avancer, basculer en bon état et puis certaines sur lesquelles on engage un travail de fond en fonction des moyens qui sont disponibles. Tout ça est bien sûr validé en comité de pilotage. Les différents financeurs étant partenaires de ce dialogue et donc dans la co-construction avec l'ensemble des actes. Comme l'évoquait Bernadette Doré tout à l'heure, au-delà des contrats sur les bassins versants, on a aussi un échange au niveau des intercommunalités. Là, ça vise plutôt le petit cycle, je dirais, de l'eau, donc les questions d'assainissement. Là aussi, on est territorialisé dans la mesure où on connaît des systèmes d'assainissement prioritaires sur lesquels on a des enjeux importants et sur lesquels on veut des résultats. Donc on va accentuer les efforts sur ces systèmes prioritaires et avoir, dans certains cas, une bonification des aides à la fois sur ces systèmes prioritaires et puis au titre de la solidarité sur les zones de revitalisation orale. Au regard des programmes pluriannuels d'investissement des collectivités, en croisant leurs volontés et vous les vôtres, pour ceux qui m'écoutent, et la volonté qu'on peut avoir au niveau de l'Agence de l'eau de travailler prioritairement sur certains systèmes d'assainissement prioritaires, au regard de ce qui est également les priorités de l'État, on peut se mettre d'accord pour un accord de programmation, c'est-à-dire se donner une visibilité commune, collectivité, agence de l'eau, avec un travail sur plusieurs années pour viser l'amélioration de ces systèmes d'assainissement et travailler à la fois sur les eaux pluviales, sur les eaux usées et sur les réseaux. Voilà, donc vous voyez sur la carte, les accords de programmation concluent, ceux qui sont en cours et puis ceux qui étaient en projet, certains n'aboutiront peut-être pas, c'est pas forcément grave, c'est-à-dire qu'un accord de programmation, c'est quand on a un certain nombre d'enjeux sur le territoire et une volonté commune de travailler sur l'ensemble de ces enjeux-là. On peut avoir des fois soit des structurations qui ne permettent pas cette visibilité, soit des enjeux qui ne nécessitent pas d'aller jusqu'à cet outil, mais qui se traitent très bien avec des outils plus classiques d'aide qu'on a également. Et puis la carte de droite, c'est le dernier niveau de priorisation, c'est que cette cohérence ou cette synergie des différentes aides, on la retrouve sur les aides agricoles. L'ensemble des financeurs et des partenaires de la stratégie régionale reconquête de la qualité de l'eau s'entendent pour prioriser les actions agricoles et des aides agricoles sur les territoires sur lesquels il y a un enjeu d'eau, en tout cas pour celles qui viennent en réponse à cet enjeu-là. Et vous voyez qu'on peut prioriser par exemple les mesures environnementales et climatiques, mais également certains types d'investissements sur ces territoires pour venir mettre un ensemble d'actions de manière forte vis-à-vis de nos enjeux. Et ça, on est en train de le retravailler dans le cadre de la négociation de la nouvelle PAC avec le projet stratégique national qui se définit en ce moment entre les différents acteurs, avec les DRAF, l'autoréal, et bien sûr la profession agricole. Peut-être dernière info avant de relaisser la parole, c'est que ces différents engagements peuvent également se traduire dans le cadre des contrats de relance et de transition écologique puisque certains acteurs locaux souhaitent mettre l'accent dans leur projet de territoire sur la question de l'eau et estimer qu'elle est un enjeu majeur de la transition écologique sur ce territoire-là et donc la mettre en avant dans ces contrats. Dans ce cas-là, l'agence peut aussi signer le CCRTE. C'était le cas pour moi, je commentais que je mettais en illustration sur le côté gauche de l'écran. Voilà, donc en conclusion, peut-être dire en Pays de la Loire qu'on a effectivement une approche partagée et territorialisée et thématique de ce qu'on voulait faire collectivement en matière de reconquête de la qualité de l'eau, que cette stratégie elle se construit aux différentes échelles, qu'elle se nourrit des différentes échelles, qu'elle vise en fait une synergie des différentes actions et de la complémentarité entre les acteurs avec un objectif clair de résultats. On a besoin de résultats rapides et visibles, notamment pour être encourageants pour l'ensemble des acteurs. Je pense que les uns et les autres ont envie de voir les résultats. Et puis qu'on est vraiment dans une question de dialogue, d'interconnaissance qui me semble essentielle à apporter pour viser d'une part une efficience et donc ce qui nous amène à avoir une recherche constante d'amélioration. Je reprends l'exemple des contrats territoriaux sur lesquels on vise maintenant, dans l'échange avec un certain nombre des acteurs et peut-être d'entre vous, à aller vers une signature électronique pour gagner un peu de temps. Et puis on a encore d'autres idées d'amélioration des outils, mais on a déjà fait une bonne marche avec cette mise en place d'un outil partagé. Je suis bien sûr à votre disposition pour des questions, si vous en avez. Merci beaucoup Morgane. Donc je vais passer la parole à Nicolas qui va vous faire la présentation d'un témoignage également d'une démarche locale. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le question-réponse. de manière à ce que nous puissions organiser l'intervention des deux intervenants principalement. Et puis on est plusieurs aussi de l'Agence à pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Je vais vous présenter la démarche mise en œuvre pour la co-construction d'un nouveau contrat territorial. sur le secteur du centre-ouest. Alors, le syndicat des eaux du centre-ouest est situé dans le département des Deux-Sèvres, dans la région Nouvelle-Aquitaine, à quelques kilomètres au nord de New York. Et le syndicat exploite une ressource en eau constituée d'un champ captant au sein d'un méandre de la Sèvres-Uniortèse. Donc, c'est le territoire que vous apercevez qui occupe la majeure partie de la carte. Et la particularité, c'est que ce nouveau contrat intègre un territoire de taille un peu plus restreinte, plus au nord du territoire, donc le captage de la Cadorie. Voilà, avec deux approches différentes auprès des acteurs du territoire, étant donné les tailles et les contextes. En ce qui concerne les problématiques sur la qualité de la ressource, on retrouve une problématique autour des nitrates qui, globalement, est quand même en diminution. On observe une tendance globale à la baisse. Et pour ce qui est des pesticides, on retrouve des métabolites, principalement du métholachlore et du dimétachlore pour le suivi 2021. Alors, l'ensemble des captages exploités par le syndicat sont soit classés prioritaires pour celles d'entre eux ou classés sensibles pour le captage de la qualité. En termes d'historique, sur la démarche de protection de la qualité de la ressource, le syndicat s'est engagé dans le programme régional ressources en 2007. Donc, ce programme, c'est un programme multi-partenarial à l'échelle, à l'époque de la région Poitou-Charente, maintenant élargie à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, il regroupe les principaux partenaires techniques et financiers, dont l'agence de l'eau, le principal financeur, la région et le département. Et voilà, il s'agit d'un accompagnement des collectivités ou des structures productrices d'eau potable pour protéger la qualité de la ressource. Donc, du fait de cet engagement, en 2007, le syndicat a pu mener déjà deux contrats territoriaux sur la période 2011-2016 et sur la période 2017-2021. Donc, en fin d'année 2021, il s'agissait de reconstruire un nouveau contrat pour la période 2022-2027. Alors, cette co-construction d'un nouveau contrat territorial, elle s'est déjà appuyée sur des éléments issus d'évaluation du deuxième contrat. Un des éléments forts qui ressortaient, c'était le fait d'un certain nombre d'agriculteurs identifiés comme étant en retrait. C'est-à-dire qu'avec les deux animations des contrats précédents, on s'est rendu compte qu'il restait encore presque 35% d'agriculteurs avec lesquels on n'a jamais pu établir de contact dans le cadre de notre démarche. On s'est interrogé sur le fait de trouver les leviers pour les intégrer dans le contrat. Et puis, il fallait aussi clarifier l'engagement des partenaires techniques associés à la maîtrise d'ouvrage partagé du second contrat. Au niveau du syndicat, les élus et la direction ont eu la volonté d'une nouvelle approche qui se voulait vraiment intégrer de façon beaucoup plus forte les agriculteurs et les organismes professionnels agricoles. Et c'est de là qu'est apparue la volonté de travailler avec un nouvel outil dans le cadre de la concertation et une nouvelle approche aussi dans le cadre de l'animation du conducteur que je vais vous présenter dans les diapos suivantes. Pour cela, nous avons bénéficié d'un accompagnement spécifique pour deux raisons. Pour disposer de l'expérience et du professionnalisme de personnes spécialisées dans ce type de démarche et aussi la neutralité vis-à-vis des acteurs du territoire de cette structure. Pour mettre en place la démarche de concertation, on a constitué un groupe d'une trentaine d'acteurs constitués pour 10 d'entre eux d'agriculteurs du territoire, de 7 représentants d'organisations professionnelles agricoles, de 3 représentants d'associations et de 9 représentants de collectivités d'institutions dont les trois partenaires techniques et financiers que j'ai cité tout à l'heure. Donc à partir de l'état des lieux partagés qui reposait sur d'une part le bilan évaluatif mais aussi la vision des acteurs du territoire, on a utilisé le cadran dynamique, un outil d'évaluation dynamique qui à la base peut être utilisé pour du management, mais là on a adapté au contrat. En fait on a demandé aux participants, par sous-groupe, de s'approprier déjà les quatre temps qui sont présentés dans le cadran. Donc on a le valide, l'obsolète, l'anticipé et l'innovant. Alors pour pouvoir se représenter ces temps, on peut assimiler ça au cycle de vie d'un arbre, où chaque étape peut correspondre aussi à des saisons. Et c'est ce qui permet ensuite quand on met en mouvement ce cadran de passer à des fonctions décisionnelles. Et là chaque fonction, elle commence par un verbe qui va être soit garder, quitter, créer ou introduire. Et c'est par ces étapes-là qu'on a amené les participants à élaborer une stratégie partagée à partir de ces quatre fonctions décisionnelles qu'on a déclinées en termes déjà d'axes stratégiques et ensuite d'axes opérationnels. Et c'est ce qui nous a permis d'élaborer le programme d'action, mais aussi la stratégie et la feuille de route. Voilà donc le programme d'action, il s'articule autour de quatre axes stratégiques. On a repris des éléments qui avaient bien fonctionné lors du deuxième contrat, pour ce qui est de fédérer les acteurs et d'accompagner techniquement. On a aussi voulu intégrer une approche économique gagnant-gagnant, qu'on n'avait pas forcément utilisée dans le cadre du deuxième contrat, et travailler sur de la communication positive auprès de l'ensemble des acteurs. Et puis ce qui est nouveau aussi dans ce troisième contrat, c'est le pilotage du contrat, qui donne lieu à une gouvernance locale revisitée. Donc on a trois niveaux d'instance. On a le comité de pilotage qui est conservé dans sa forme précédente, qui réunit les signataires du contrat et les décideurs et les partenaires techniques et financiers. Là, on est vraiment sur l'instance décisionnelle. On a un niveau qui s'appelle le cercle de convergence, qui va recueillir les propositions qui vont être faites par les membres des cercles, qu'on retrouve au niveau inférieur en gris-oranger. Donc là, ces cercles-là, ils sont composés des acteurs du territoire et vont traiter des sujets bien particuliers proposés par les membres de ces cercles-mêmes. Et ils vont être apportés au cercle de convergence par l'intermédiaire d'un des membres, qui s'appelle le second lien, qui a été désigné par le groupe par une méthode de vote sans candidat. Et ce second lien est le porte-parole du groupe et va être témoin des travaux auprès du cercle de convergence, qui lui-même va désigner un second lien pour amener les propositions au comité de pilotage. Pour parler plus précisément des cercles qui ont été constitués dans le cadre du troisième contrat, ces cercles ont été lancés au cours de ces dernières semaines. On a des cercles qui portent sur les cultures associées et sur la gestion de la matière organique, composés uniquement d'agriculteurs du territoire. Et un des points positifs dans cette méthode, c'est qu'on a pu intégrer de nouveaux agriculteurs qui, jusque-là, étaient restés en retrait. On a aussi un groupe autour de la communication positive, qui va présenter les efforts faits par les agriculteurs auprès du grand public, où là, on mixe la composition des agriculteurs, mais aussi des citoyens, des élus. Sur le cercle filière bas niveau d'impact, on regroupe des agriculteurs, mais aussi des techniciens d'OPA. Et en parallèle, on a un cercle des citoyens de l'eau qui a déjà une certaine antériorité et qui est intégré à la démarche de protection de la qualité de l'eau et qui suit l'avancement du contrat. Donc, pour mettre en place ces cercles thématiques, la cellule d'animation s'est formée à la communication de l'eau violente, ainsi qu'à la facilitation des cercles. En tant qu'animateur, on se positionne en tant que facilitateur, c'est-à-dire qu'on régule le temps de parole et l'attribution de la parole auprès des membres. Et on s'assure que tout le monde ait pu s'exprimer. Ensuite, par rapport au lancement des cercles qui viennent d'être faits ces derniers temps, on procède à un tour d'inclusion de façon à ce que tout le monde puisse prendre la parole, se présenter, présenter l'état d'esprit dans lequel il vient, et déposer éventuellement des contraintes de l'extérieur qui, si elles ne sont pas exprimées, peuvent nuire au déroulement de la séance. On a un temps de Brice Gallas qui est illustré sur la photo. Donc, ça permet soit aux membres de faire connaissance entre eux, ou alors de travailler différentes approches. Là, on s'en est servi pour travailler sur l'approche autour de la communication non-violente, par exemple, bien identifier ce qui est du domaine du besoin et de la stratégie. Voilà, c'est des notions qu'on amène par la suite. On présente le cadre de travail qui va structurer les échanges, les façons dont les membres vont fonctionner entre eux. Donc, on attribue les rôles, notamment premier lien, second lien, que j'ai évoqué tout à l'heure. On parle des règles de vie du cercle. Et puis, par rapport au lancement, on se raccroche vraiment à la thématique de base. Et là, les contributeurs, les membres du cercle, vont proposer les sujets sur lesquels ils veulent travailler. Et notamment, on les amène à proposer des expérimentations sur lesquelles on va les accompagner dans le cadre du contrat. Et puis, on termine par un tour de conclusion qui marque vraiment le temps de la fin du cercle. Ce qu'on imagine pour les étapes suivantes dans le cadre de l'animation de ces groupes, c'est de rentrer vraiment dans les actions concrètes, par exemple de l'expérimentation, associer à du suivi de parcelles et travailler aussi sur les supports de communication. Voilà. Et donc, par rapport à cette méthode, que ce soit l'étape de co-construction ou alors le temps de travail en cercle, on s'est rendu compte qu'on a travaillé, on a pu élaborer un programme d'action dans un temps réduit. On a vraiment mis en avant l'agilité dans la façon de travailler avec les acteurs du territoire. On a pu faire exprimer tout le monde et donc la prise en compte de l'ensemble des départies prenantes, ce qui permet une bonne intégration dès le départ et puis une dynamique, on espère, forte tout au long de la vie du contrat. En tout cas, c'est une nouvelle dynamique qui était impulsée dans ce troisième contrat. Et puis, le nouveau mode de gouvernance qui vient d'être proposé, qu'on souhaite sous forme d'une animation sous forme de cercle. Et ces cercles, ce format de travail permet de répondre aux attentes de chacun, parce que chacun s'exprime à la liberté de dire ce qu'il pense. Il y a vraiment une notion d'équivalence dans le sens où chaque voix a le même poids. Et voilà, si une objection majeure est exprimée, le cercle doit la lever. Et du coup, cette liberté d'expression, dans un cadre bien défini ensemble, permet de faire émerger l'intelligence collective par rapport aux autres. Merci beaucoup Nicolas pour cette intervention et puis surtout pour avoir répondu présent à notre sollicitation pour le témoignage. On voit bien ici, avec ce témoignage, l'importance de se réinterroger sur la façon de concerter, de discuter avec l'ensemble des acteurs d'un territoire. Et ce qui était pour nous important dans le témoignage de Nicolas, c'était surtout de montrer que quand on arrive à la deuxième, troisième, voire peut-être quatrième génération de contrat, ça nous demande aussi de trouver des méthodes de travail qui soient un peu différentes de ce qu'on a pu faire auparavant pour élaborer les stratégies et naturellement toutes les actions qui vont constituer le programme d'action. Alors, je vais juste remettre le diaporama. Voilà, on va donc commencer la série de questions-réponses. On a à peu près 25 minutes d'échange avec vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nicolas est là avec nous en salle et Morgane est toujours présente. Elle est sur Nantes, mais présente en visio, donc elle peut répondre à vos questions également. J'en profite pour tout de suite répondre à l'une des questions que nous avons dans le fil de questions-réponses. Effectivement, la particularité du syndicat du Centre-Ouest, et Nicolas complètera ma réponse, fait qu'il y a eu un choix de la part des élus d'enchaîner les contrats et donc de se mettre en capacité de mener les évaluations et les élaborations de stratégies permettant cet enchaînement de contrats sans années. Alors, dans la question, il est précisé années blanches. En réalité, ce sont des années de transition qui servent à se poser les questions comme ça a pu être fait par le syndicat du Centre-Ouest sur une façon un peu différente d'interpeller les acteurs du territoire. Toutefois, on ne parle pas d'obligation ou d'option, c'est-à-dire que c'est vraiment en fonction de la façon dont a pu se dérouler le contrat territorial qui se termine, que les élus et l'équipe d'animation accompagnés des acteurs qui participent au comité de pilotage choisissent de mobiliser ou pas cette année de transition qui permet de prendre le temps d'élaborer la stratégie suivante. En gros, c'est une réponse de Normande puisque j'étais en Normandie ce week-end. Effectivement, ça n'est pas une obligation, ça n'est pas non plus une option, c'est un vrai choix à faire par l'équipe d'animation avec l'équipe d'élus du porteur. Je peux passer la parole à Bernadette Doré pour répondre à une question que nous avons eue un petit peu plus tôt dans le fil de discussion sur le sage de l'Indre. Vous avez été plusieurs à intervenir, mais la question principale portait effectivement pour savoir quelle était la position de l'Agence de l'eau concernant la mise en place d'un sage sur l'Indre, notamment par le syndicat, le SAVI, qui doit avoir un contrat territorial sur l'Indre, mais de mémoire en Indre et Noir, qui souhaitait depuis des longues années la mise en place de ce sage. Vous l'avez vu à travers notre présentation, c'est une spécificité du bassin en Bretagne, c'est un bassin sur lequel très tôt se sont mis en place des démarches de sage et que l'agence a toujours souhaité encourager. D'abord parce qu'on a effectivement un schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux qui fait jouer pleinement la subsidiarité des territoires et donc qui s'appuie sur les sages pour qu'ils puissent décliner un certain nombre de dispositions d'usages. Donc la position de l'Agence de l'eau ou de la Bretagne, c'est effectivement de continuer à encourager ces démarches. Alors la plupart des démarches de sage sont initiées par les territoires eux-mêmes, notamment lorsqu'il y a des conflits d'usages qui s'expriment et c'est souvent le point de départ pour réunir l'ensemble des usagers autour de la commission locale de l'eau pour effectivement en tout cas traiter de ces différents conflits d'usages. Et l'eusage est également en capacité de proposer une liste de sages dits nécessaires, c'est-à-dire que sur un territoire où effectivement dans l'eusage on précise que les enjeux sont suffisamment forts pour qu'on encourage en tout cas la mise en place d'un sage. Alors dans l'eusage précédent il y avait une liste de plusieurs sages nécessaires. Sur la période qui s'est terminée, ces sages, en tout cas les démarches de sages se sont engagées et donc à l'occasion du vote du stage 2022-2027, effectivement est apparu dans la liste des sages nécessaires, le sage du territoire de l'Imbre en aval de Buzancet. Et donc voilà, je dirais que la balle aujourd'hui est dans le camp des acteurs locaux, à savoir à la fois évidemment les services de l'Etat qui sont là en accompagnement, et puis tous les acteurs du territoire qui vont devoir s'organiser pour mettre en place cette démarche de sages. Alors il y a une question aussi à laquelle Morgane Priol va pouvoir vous répondre. Le périmètre de Châteauroux, c'est pour moi. Non, je ne sais pas, j'avais envie de répondre Bernadette sur le cas précis, mais plutôt de manière générale, en tout cas je voulais bien donner mon point de vue. un des auditeurs évoque le fait qu'il y a, enfin comment se fait l'articulation, moi je traduirais la question dans ce sens, comment se fait l'articulation entre le pouvoir égalien de l'Etat et puis le côté incitatif des contrats territoriaux, et notamment je pense pour la région que l'on appelle les contrats territoriaux hauts. Dans notre région, effectivement, les contrats ne sont pas signés par l'Etat, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des financeurs, donc région, agence de l'eau, département, et l'Etat est signataire au même titre que l'ensemble des maîtres d'ouvrage et du porteur du contrat sur un territoire de bassin versant. Ce qui amène effectivement à articuler les deux outils que sont l'outil réglementaire d'une part et l'outil, je dirais, incitatif, en tout cas l'accompagnement financier et technique, qui peut être fait dans le cadre d'un contrat territorial à travers les différents acteurs, aussi techniques et financiers, parce que je pense qu'à la fois l'agence de l'eau apporte des financements, mais elle apporte aussi très souvent, comme d'ailleurs certains autres partenaires, un regard technique et des propositions d'accompagnement ou de choix sur le terrain. Donc voilà, cette discussion-là, elle peut se faire et je pense qu'il ne faut pas les opposer. Ça ne veut pas dire qu'on répond forcément facilement à une situation délicate s'il y a un manquement réglementaire, mais en tout cas les deux outils sont bien pour moi complémentaires en ce sens-là. Voilà, c'est ça ce que je voulais en tout cas apporter comme élément de réponse. Après, je ne connais pas précisément le PPC de Châteauroux et sur ça je ne m'engagerais pas à une réponse plus précise. On a, nous, des cas dans notre région où les deux actions réglementaires incitatives se mènent de manière vraiment complémentaire sur une partie du territoire et en particulier sur les aires d'alimentation des Cap-Région. Merci Morgane. Je rebondis sur une question d'ordre un peu plus général et qui ne concerne pas que cet atelier, sur la mise à disposition de l'ensemble des diaporamas. Donc ils seront mis à disposition à la fin de la semaine ou courant de la semaine prochaine et j'en profite, je rebondis également. Sachez qu'à l'issue de cette semaine des web-rencontres, vous recevrez un questionnaire de satisfaction qui va être très important pour nous puisque c'est la première fois que l'Agence de l'eau organise ce type de web-rencontres. Donc voilà, savoir si ça vous convient comme principe et c'est la manière dont on pourra renouveler. Oui, je vois la demande, c'est combien de temps il était nécessaire pour élaborer le nouveau contrat. Ça s'est fait sur une période de trois mois environ. Donc assez intense avec la conscience qu'on a sollicité les acteurs de façon assez soutenue pendant cette période-là. Mais voilà, ce qui a permis quand même d'aboutir à l'objectif qu'on s'était fixé. J'ai une question de Réjine Tchélédine. Est-il possible de simplifier l'accès au financement ? Je la lis en même temps que je la découvre. Alors là, effectivement, c'est une question qui va toucher à nos règles générales et à nos modalités plutôt administratives. Je ne vais pas faire une réponse très précise sur cette question-là. Toutefois, sachez que les équipes au niveau de l'Agence de l'eau se mobilisent pour essayer de trouver des solutions qui permettraient effectivement de simplifier la démultiplication des dossiers. Le passage au dématérialisé nous a quand même déjà permis de progresser en ce sens-là. C'est vrai que je comprends que du côté des porteurs de projets, ça puisse être un peu lent. Par exemple, on essaie de trouver des solutions plus adaptées. Et une question pour Nicolas. On ne peut pas vraiment parler de choix de participants. On a invité, en fait, par le biais d'une newsletter et puis aussi par le groupe Shawai, les participants. Donc, en fait, on a laissé vraiment une opportunité aux acteurs du territoire de se saisir de ces cercles thématiques. Alors, les thématiques ont été proposées au moment de la concertation et le syndicat a retenu les propositions de cercles et les a ouvertes aux participants. Alors, quand on a une question en lien avec les objectifs d'usage, pour savoir si effectivement les sages peuvent prévoir des objectifs d'État plus ambitieux encore. On parle d'objectifs de très bon état. Je dirais que rien n'empêche, localement, un territoire, ce soit un territoire de sages ou dans le cadre d'un programme d'action, de surser des objectifs plus ambitieux. Je dirais que pour l'Agence de l'eau et dans le cadre d'usage, évidemment, pour nous, l'objectif, c'est surtout aujourd'hui de faire basculer, vous l'avez vu, par rapport à l'ambition de 62% de masos pour d'eau en bon état d'ici 2027. Notre objectif, c'est de faire basculer les masos qui sont en état moyen ou mauvais en bon état. Si on peut faire mieux sur certains territoires, je dirais tant mieux, mais en tout cas, pour nous, l'objectif, c'est ceux du sdage, mais les territoires peuvent se fixer eux-mêmes des objectifs plus ambitieux. Sachant que pour compléter, je parlais dans mon intervention, certes un peu rapide, de la mise en place de démarches totalement intégrées. L'Agence accompagne les démarches de territoire, propose son outil, le contrat territorial. On a pu voir avec l'intervention de Morgane Priol que cet outil peut tout à fait être repris et faire l'objet d'un réel partenariat avec les collectivités. Donc voilà, on est quand même dans une démarche assez ouverte. Et bien évidemment, quand on parle de démarche de territoire intégré, on envisage d'aller parfois au-delà de ce que l'Agence est en capacité d'accompagner et qui relève des missions de l'Agence. Donc il ne faut pas s'interdire d'avoir des objectifs un peu différents. Ensuite, évidemment, il faut trouver les acteurs qui vont permettre d'accompagner ces actions un peu différentes, un peu innovantes, qui sortent des thématiques classiques de l'Agence. Mais c'est aussi ça les enjeux multithématiques sur un territoire. Alors, beaucoup de remontées sous forme de remarques ou de commentaires. Sachez que nous conservons la totalité de vos expressions dans le fil de discussion et dans les questions-réponses. Donc voilà, ce sont des informations qu'on gardera précieusement. Comme il n'y a pas de questions, c'est difficile de commenter. Et je note bien cette urgence à trouver des solutions pour réduire le temps administratif à passer sur les demandes de subventions. Comme j'avais cité le syndicat de Moudon dans ma présentation et que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec Régine sur ces questions-là, c'est vrai que l'Agence a toujours le souhait de réfléchir à des mesures de simplification. Pour autant, on l'a présenté ce matin, on a des taux différents dans le programme. On a, nous, la nécessité de faire un rapportage assez précis de ce qui est financé dans notre programme d'intervention. Et donc, on a de toute façon la nécessité, selon la nature des opérations, nécessité de distinguer en tout cas les aides qui sont allouées. Donc, autant, et c'est le cas sur le bassin versant le Moudon, quand vous lancez des chantiers de restauration sur les milieux aquatiques, si vous passez par exemple à un marché public, on peut vous aider globalement sur les travaux que vous avez lancés et donc éviter effectivement de découper des projets. autant, quand on travaille sur des thématiques différentes, voilà, on garde, de toute façon, on aura toujours la nécessité d'avoir des dossiers par thématique en fonction du découpage du programme qui nous est imposé par la tutelle, qui est le ministère de la transition écologique, avec une instruction programme qui précise aussi comment se fait la répartition des crédits entre différents domaines et donc à l'intérieur de ces domaines entre les différentes thématiques. Voilà, et ça, ça ne relève pas l'agence de l'eau et ça nécessite de notre part un rapportage suffisamment précis pour que l'on soit dans l'obligation de travailler en tout cas par thématique, mais avec le souci de notre côté aussi d'avancer sur les questions de simplification. Et comme l'a dit Céline, la démarche simplifiée de ce point de vue-là a été en tout cas une avancée significative. Voilà, je pense qu'on a, peut-être Céline, on a fait le tour des questions. J'en ai l'impression. Sachez que de toute façon, on reste bien sûr à votre disposition si toutefois vous souhaitiez un échange après ce webinaire et les présentations qui ont pu vous être faites. Vous dire aussi que l'ensemble de nos collègues en délégation qui, pour la plupart d'entre vous, sont des contacts privilégiés, sont également vos contacts privilégiés tout simplement. Donc, n'hésitez pas à les interpeller sur les questions qui sont les vôtres. Merci beaucoup à toutes les expressions qu'on a pu découvrir dans ce fil de discussions et de questions-réponses. Un merci plus particulier et sincère auprès de Morgane et de Nicolas qui ont donc accepté de venir illustrer nos propos de Bernadette Doré et moi-même. Vous redire donc la mise à disposition des diaporamas à l'issue de cette semaine de web-rencontre. Le questionnement avec un questionnaire de satisfaction également en fin de semaine, à l'issue de toutes les sessions. Et puis, vous vous invitez à ne pas hésiter à participer à l'ensemble des autres ateliers de la semaine. Les sujets sont tous différents et ont tous été traités, je pense, avec le même souhait de partager des expériences que celui que nous avons eu pour cet atelier. Le premier, après la plénière, le lien de connexion qui vous a été envoyé vous sert pour l'ensemble des ateliers de la semaine. Donc voilà, il me reste à vous remercier vivement et sincèrement pour vos participations nombreuses. Merci. Merci. Merci.